Bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors j'ai reçu par mail une demande, enfin non j'ai reçu par mail une question et cette question était quand est-ce que lmde4 pointerait le bout de son nez donc lmde c'est linux mint mais en édition debian donc la version 4 ici en l'occurrence il demandait quand est-ce qu'on qu'on pourrait y avoir accès si on se base sur le passé le passé dit quoi le passé dit que que linux debian 9 stretch est sorti mi 2017 et on a vu sortir donc pointer le bout de son nez on a vu lmde3 donc linux min debian édition version 3 sortir un an plus tard donc en mi 2018 donc ce n'est que de la théorie ici mi 2019 on a vu quoi on a vu que linux debian buster était sorti donc je peux en déduire que lmde4 linux min debian édition version 4 pourrait je dis bien pourrait sortir dans un an donc mi 2020 pourrait on est d'accord en en attendant en attendant il ya moyen de de proposer à sa lmde3 des paquets beaucoup plus frais et oui je suis pas du tout le premier à attendez je coupe le son de mon gsm je ne suis pas du tout le premier à faire ce genre de vidéo je pense que frédéric béziès avait fait une vidéo mais elle date déjà un petit peu je pense il ya il ya à peu près un an d'ici où il montrait comment buster is et voilà une une linux min debian édition 3 ici c'est que je vais faire je vais démarrer là deux linux min debian édition 3 qui sont pas du tout mais alors pas du tout à jour voyez lm2 3 cindy on va attendre que ça démarre pourquoi je démarre deux on va les mettre toutes les deux à jour mais il y en a une que je vais passer sur dépôt buster et l'autre pas comme ça ensuite on pourra un peu comparer la le versionning des logiciels ok donc je me connecte voilà la deuxième oui c'est celle là voilà je me connecte on va attendre que l'affichage se fasse voilà non je mens celle ci elle est elle est à jour celle ci oui 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 elle est à jour ah oui elle est déjà à jour oh 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 ben merde elle est à jour donc celle là elle est à jour et celle là pas petit problème d'affichage vous voyez petit problème d'affichage là aussi ah zut qu'est ce qu'on fait alors ah bon on va juste faire ça on va faire hop là fond d'écran yeah on va remettre l'original il suffit de faire ça vous voyez un petit truc fond d'écran on va faire ceci on revient là alors ah bah évidemment celle là elle en veut vraiment pas là on recommence ok là c'est passé ah alors ce sont deux linux mint des bien éditions version 3 mais regardez une n'est pas à jour l'autre est à jour donc ce qu'on va faire déjà voilà celle-ci on va la mettre à jour complètement édition préférence voilà j'applique on actualise on actualise et c'est là qu'on va avoir une tétrachide mise à jour voilà alors ici elle est à jour j'actualise quand même j'actualise quand même pour vous montrer et pour être sûr qu'elle soit bien à jour ah ah ben là on va installer les mises à jour voilà installer les mises à jour donc je répète ce sont deux linux mint des bien éditions version 3 celle-ci n'est pas du tout à jour elle a été installée mais jamais mise à jour celle-ci est totalement à jour celle-ci on va la mettre à jour et celle-ci on va la passer sous les dépôts buster ça veut dire qu'on aura donc une LMDE 3 à jour avec les dépôts stretch et une LMDE 3 donc passer sous les dépôts buster et on pourra comparer un peu le versioning des logiciels installés donc là voilà ben c'est parti euh je la mets un jour valider alors blabla ce que je vais déjà faire on va appeler le gestionnaire des paramètres on va se rendre dans économiseur d'écran paramètres je le désactive ok je me rends ensuite dans gestion de l'alimentation éteindre l'écran après une inactivité de ne jamais éteindre l'écran voilà sur ce c'est fait au revoir alors ici donc je vérifie pour être sûr normalement elle est à jour cette fois-ci elle je vais déjà faire le même donc gestionnaire des paramètres alors économiseur d'écran jamais jamais gestion de l'énergie qui est un peu plus bas voilà état de l'écran jamais voilà c'est bon au revoir c'est un jour alors ouais c'est un jour ce que je vais faire regardez je vais lancer une instance terminale voilà comme ceci alors on va faire un sudo espace nano espace slash etc slash apt slash source touche tab voilà l'autocompletion point d slash touche tab pour l'autocompletion on valide on vend son pass on valide et alors ce qu'on va faire voilà cette ligne là on n'y touche pas cette ligne ci euh 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 mais ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire édition euh rechercher voilà euh attendez je regarde quelque chose non c'est rien je vais le faire à la main je vais le faire à la main donc buster voilà j'enlève stretch ici aussi en fait partout certaines vidéos ne le font qu'à la première ligne enfin qu'à la deuxième ligne voilà et qu'à la cinquième ligne moi je le fais partout buster 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 et buster voilà et là on est bon je contrôle buster 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 ctrl x o pour oui enter c'est fait alors je vais faire mon instance terminale et bien oui parce que je vais passer par le gestionnaire de mise à jour j'actualise c'est un sac qu'on reconnait aussi une linux min debian edition qui est un jour d'une ligne d'une qui ne l'est pas voyez on voit carrément c'est flagrant que cinnamon est passé à une autre version et au niveau de l'apparence a totalement été modifié ok une erreur s'est produite pas grave je fais fermer ce qu'on va faire on va par prudence réactualiser encore une nouvelle fois ce que je pouvais peut-être faire c'est faire vue ah bah voilà c'est déjà fait je réactualise une nouvelle fois ok et bien on peut y aller installer les mises à jour et là là on va avoir droit à quelques questions notamment un nouveau fichier de configuration est fourni avec le paquet où vous installez voulez-vous garder votre fichier de configuration ou installer celui qui est fourni avec le paquet voilà ça c'est à vous de voir alors ces mises à jour impliquent des modifications supplémentaires les paquets suivants seront supprimés voilà les paquets suivants seront installés je valide je m'authentifie je valide par entrée ou enter on va afficher les détails voilà alors première question sur lm2.3 bah bah que l'on met à jour périphériques où installer le grub si vous ne savez pas vous cochez tout petite solution suivant alors à droite celle que l'on passe en buster bah il monte la disposition du clavier belk pour moi c'est bon suivant voilà serveur et utilitaire samba modifier smb.conf pour utiliser les paramètres WINS fournis par DHCP moi euh j'en ai pas besoin suivant alors configuration de libc6.amd64 redémarrer les services euh une fois que que le ou que les paquets auront été mis à jour mais redémarrer les services sans vous le demander bah oui pourquoi pas voilà ah bah apparemment ici ici elle serait totalement un jour donc on peut quand même ouvrir une instance terminale faire un sudo apt update voilà blabla et pour les sceptiques on peut faire upgrade voilà tout est à jour je peux quand même vous montrer on peut faire un sudo on va mettre voilà sudo nano espace donc etc apt source point d voilà j'ai dit point pas slash d slash voilà voilà on est bien au stretch pour celle-ci ok d'accord donc voilà alors ce que je peux peut-être faire ah zut on peut faire un ulm espace petit air voilà noyau 4.9.0 ah bah oui attention on est sur linux mint la version l'édition debian pas l'édition ubuntu ok si je fais un lsb underscore release espace petit air ok lm2.3 cindy release 3 call them cindy je vais aller chercher le 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 gestionnaire des paramètres et je peux même utiliser en graphique où est-ce que ça se trouve information système voilà ok on peut voir version cinnamon 3.8.8 avec une lm2 une lm2.3 totalement à jour ok ce qu'on peut faire on peut quand même la redémarrer je vais me connecter à ma session je vais me connecter à ma session ça a l'air d'être bon je vois qu'ici voilà hop voilà ça c'est mieux bah non c'est la même chose c'est toujours mon petit écart qui est là c'est pas grave voilà celle-là voyez voilà maintenant elle est à jour on le voit déjà à cinnamon ok donc maintenant on patiente et on va voir si ça se passe bien pour celle-là allez on patiente on patiente on patiente et on patiente on patiente on patiente Alors, ne vous tracassez pas, vous avez vu, il y a eu un freeze. Donc, la machine n'a pas, le système n'a pas frisé, il continue à travailler, mais l'affichage frise. Si vous faites une, comment, un passage vers les dépôts Buster, et que vous le faites comme moi, que vous le faites comme moi, donc graphiquement, ne vous tracassez pas, l'affichage risque de friser. Il a frisé pendant 7-8 minutes, d'ailleurs, si vous avez remarqué, on l'a vu par rapport à l'heure ici, et bien voilà qu'il y avait 8 minutes de retard par rapport à l'heure ici, et puis d'un coup, hop, tout est revenu. Faut-il remplacer le fichier de configuration, donc, slash etc, slash lightdm, slash lightdm.conf ? Non, je le garde. Alors, je n'en ai pas parlé, bien évidemment, si vous faites cela, c'est à vos risques et périls. Que ce soit VM ou Endure, c'est à vos risques et périls. Maintenant, bon, VM, même s'il y a des risques, ce n'est pas trop grave. Alors, pour qui ça s'adresse ? Eh bien, peut-être pour ceux qui adorent LMDE 3 et qui sont impatients de pouvoir s'approcher et tester la version 4, mais qui ne sortira peut-être que dans un an, eh bien, pourquoi pas en attendant, utilisez les dépôts Buster. Et une fois que la LMDE 4 sortira, je vais vous montrer, il faudra rappeler le fichier de configuration qu'on a édité ultérieurement, dans lequel j'ai modifié les sources listes et apporté encore une modification. Et moi, je vous le dis franco, c'est mieux de repartir sur une installation toute fraîche. Donc, vous pouvez vous amuser avec les dépôts Buster. Une fois que la LMDE 4 sort, on vire celle-là et on réinstalle un système propre. Faut-il remplacer le fichier de configuration ? Donc, slash etc, slash grub.d, slash 10 underscore linux. Gardez. Faut-il remplacer le fichier de configuration ? Slash etc, slash primus, slash primusd.conf. On le garde. Désolé par avance, s'il y a du bruit, le facteur est devant, les chiens risquent d'avoyer. Madame va les réceptionner. Mais colis d'SSD pour les clients, peut-être ? Alors, faut-il remplacer le fichier de configuration, slash etc, slash xdg, slash autostart, slash nm-appeler.desktop ? Euh, non. Faut pas le remplacer, je garde. Je pense que c'était la dernière question, je pense. Si mes souvenirs sont bons. Ça se termine. Et voilà, apparemment, apparemment, c'est terminé et ça a l'air de s'être bien passé. Alors, ce que je vais juste peut-être faire, je vais relancer le gestionnaire de mise à jour, réactualiser le tout. Ok, c'est bon. Alors, ce qu'on va directement faire, on va redémarrer notre système. C'est le plus important. Ça prend un peu de temps. Est-ce normal ? Ou n'est-ce pas normal ? Qu'en pensez-vous ? Normal ou pas normal ? On force le redémarrage ? Allez, on force. Ok. LM23S10, c'est parti. Ah, noyau 4.19.0, révision. On peut voir Blablatter. Ok, on peut voir que j'ai bien gardé mon environnement Cinnamon et que j'y ai accès. C'est cool. Allez, on se connecte à la session. Ok, j'ai perdu l'accélération 3D, mais ce n'est pas grave du tout. Alors, directement, je vais vous montrer, on va faire un sudo. Donc, nano, j'ai dit nano, nano, slash, tc, slash, apt, slash, source liste, point d, slash, voilà, parce qu'il va bien, voilà. Donc, la ligne qui n'a pas encore été remplacée, qui n'a eu encore aucune modification, c'est celle-ci, voilà. On reste sur le dépôt Linux Mint Cindy. Voilà, quand la LM24 sortira, c'est ici qu'il faudra apporter les modifs. Mais moi, je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de modifs. Ce que je fais, alors, je repars sur une install toute fraîche. Ah oui, directement. Alors, on peut faire un 1M, espace, tiré, petit air. Donc, si je vais de l'autre côté, je l'ai déjà fait, hein. 1M, espace, tiré, petit air. Voilà, noyau 4.9.0, révision 9. Noyau 4.19.0, révision 5. Évidemment, si je fais un lsb underscore release, espace, tiré, petit air. Ah, ça reste la même chose, hein. Donc, lsb underscore release, espace, tiré, petit air. Ça reste la même chose. Pourquoi ? Et parce que je suis juste passé sur les dépôts Buster. Ce n'est pas une LM24, hein. Ah non, non, non. C'est une LM23 qui profite des dépôts Buster, et non plus des dépôts Stretch, pour pouvoir avoir des logiciels beaucoup plus vrais. OK ? Sur ce, euh... Bon, si je fais un stop, il y a un stop, là. Non ? Donc, on peut prendre un sudo apt install stop, voilà. Habla. De l'autre côté, on peut prendre un sudo. J'ai dit sudo. Je ne suis pas habitué à ce clavier, là. sudo apt install stop. Mais ce sera la même chose, hein. Stop. Voilà, donc 4.99. Ah, plus légère que la Linux Mint 19.x, sous base Ubuntu, hein. Voilà, 634. Oui, il faut voir pourquoi. Il faut voir pourquoi une telle différence. 104, 103.x, 211.x, je ne sais pas, il faut voir. Alors, hop, hop, au niveau de Cinnamon. Alors, c'est le gestionnaire des paramètres. Alors, ici, je me rends sur Information Système. Information Système. Voilà. Version Système 4.0.10. 4.0.10, c'est le même. Tout ce qui change, c'est le noyau. D'accord. Mais là où il y a du changement, c'est au niveau logiciel. Je vais lancer, donc, navigateur Web Firefox. Navigateur Web Firefox. Donc, Firefox ESR, je le rappelle. Alors, plus, non, c'est pas ça, désolé. Aide. A propos, 68.0 ESR. Aide. A propos, 68.0 ESR. Ok. Fermez, fermez, fermez. Fermez, j'ai dit, couchez. Alors, c'est parti. Bureau TIC. Libre Office. Bureau TIC. Libre Office. Alors, aide. A propos de Libre Office. Aide. A propos de Libre Office. 5.2.7.2. 6.1.5.2. Cool. Document Writer. Document Writer. Ok. Voilà. C'est fonctionnel. On continue la visite. Graphisme. Éditeur d'image Gimp. Graphisme. Éditeur d'image Gimp. Regardez, on voit qu'on a perdu la 3D. Regardez ici, je vais cliquer sur l'instance terminale. Et on va avoir un petit effet. Que là, on n'a pas d'effet. Oh, ben zut, alors. Ah ouais, là, on voit carrément qu'on a affaire pas du tout à la même version. On va faire fenêtre. On va faire fenêtre unique. Fenêtre. Ah ben là, on y est déjà. Alors, si je fais aide. De... A propos. Et de... A propos. 2.18. 2.8. 2.18. 2.10.8. Ah, c'est réglé. Voilà. Pour les fans de Linux MintDB en édition, ça permet d'avoir des versions logicielles plus frais. Regardez ce que je disais, la 3D. Regardez. Que là, il n'y a pas de boing. Voilà. Donc j'ai perdu l'accélération 3D. Alors, on continue. On continue. Pix. Ben je ne sais pas. On va aller voir s'il y a eu du changement. Véraphisme. Pix. Aide. A propos. 2.0.3. 2.0.3. Non. On continue. Alors. Grafisme, c'est bon. Internet. Je ne sais pas. Thunderbird. Internet. Thunderbird. Annulé. Hop là. A propos de Mozilla. Thunderbird. Donc. 60. 8. 0. On peut dire qu'il y a de l'évolution pour Thunderbird. Alors, on continue. Internet. Firefox. Annulé. Transmission. On s'en fout. Son et vidéo. On. 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 S'en fout. Il y a une installation des codecs multimédia. On va voir si ça se passe bien. Dans les deux cas. Voilà. Et normalement, je n'ai plus. Si je l'ai toujours. Là, c'est installé. Bla bla. Description. Installé. Bla bla. Voilà. Et allez, Coco. Coucou. 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 Par contre, ce que je vais faire, je vais attendre que ça ait fini, mais je vais lancer le gestionnaire de paquets. Donc, synaptique. Je vous rappelle quand même que vous bénéficiez dans la version Debian de Redshift, de Timeshift. Tiens. Si on lançait. Lecteur multimédia. VLC. VLC. Alors. Aide. A propos. 3.0.7.1. Tiens. Et ici, j'ai peut-être mal fait. J'ai dit VLC. VLC. Bon. Ici, apparemment. Ah. Ben. Pourtant. Non. Ok. Ben. Si. Où est-ce qu'il est parti VLC? C'est. Quoi? J'ai mal mis mon mot de passe. Pas grave, il y a un petit bug. Ce que je vais faire, c'est lancer donc Synaptic. Voilà. Lancer Synaptic. Ok. Des deux côtés. Et on va juste aller. Fermer. Vérifier. Ah. Direct. Regardez. Direct. On le voit. Je prends le premier paquet. Voilà. 0.0.21. Révision 2. 0.0.23.1. Révision 2. Ok. Euh. Peu importe ce que je vais prendre. Allez. Je vais aller dans. Communication. Allez hop. Communication. Ah ouais. Regardez. Asterisk. Regardez le numéro de versioning. Donc vous voyez. C'est ça qui est génial. Vous allez pouvoir bénéficier d'un package logiciel beaucoup plus frais. Voilà. Pour les amateurs de Linux Mint. A base Debian. Ça c'est en attendant. Maintenant mon conseil. C'est une fois que la LM24 sortira. Ne pas modifier le fichier source liste. Non. Une fois c'est bien. Deux fois c'est trop. On repart sur une installation fraîche. Toute neuve. Et on sauvegarde ce qu'il y a à sauvegarder avant. Ok. Allez. Sur ce je vous dis bye bye. Une prochaine. C'était Annie pour Blablabla Linux. Allez. Tchao tchao. Tchao tchao. 1 1 1 C'est parti !